Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé Stratégie News Breakout. Beaucoup d'entre vous ont envie de traiter pendant les fameuses news, quand les chiffres du chômage tombent, quand Greenspan parle, enfin maintenant c'est Bernanke, mais quand il y a une news importante qui va arriver sur le marché. Pourquoi ? Parce que les institutions à ce moment-là se couvrent dû à la news et d'autres en face spéculent par rapport à la news parce qu'on peut trouver des mouvements qui peuvent aller jusqu'à 150 points par exemple sur l'euro dollar. Ça c'est vu et puis des fois il y a un impact un petit peu moindre. Donc merci à GCI Financial de sponsoriser ces webinaires, allez télécharger la plateforme MetaTrader, traitez à travers GCI. Jacques et son équipe vous attendent, ils ont un service qui est quand même assez phénoménal. Donc allez tester déjà la plateforme démo, c'est pas mal. Alors avant de démarrer la news, on a l'avant news, le pendant news et puis l'après news. Alors avant de démarrer on fait une analyse globale des marchés. Pourquoi ? Ben regarde si le marché est en tendance haussière ou il est en tendance baissière. Une news qui aura un impact négatif en tendance baissière va avoir tendance à creuser un peu plus bas. Par contre si la news est plutôt positive et fait remonter le marché, et bien à ce moment là on est dans une zone corrective. Inversement, la news est très mauvaise et le marché augmente, on peut commencer à se dire qu'il peut y avoir un retournement de tendance. Donc c'est simplement d'avoir une vision globale des marchés avant de démarrer. Puisque toujours les fondamentaux nous donnent une vue bien plus large. Je vous l'ai déjà dit, les hedge funds se couvrant pendant la news, il y a forcément des opportunités hyper intéressantes qui se développent. Et alors là, il va bien falloir regarder comment on va pouvoir timer la stratégie. Mais je vous l'ai dit dès le départ, c'est une stratégie extrêmement simple et qui a le mérite d'intégrer la news avant de prendre position. Il n'y aura pas d'indicateur technique. Et on va définir un range avant, pendant, après la news. Assez simple, vous allez le voir. Beaucoup utilisent cette méthode. Là, vous la connaîtrez, vous pourrez l'appliquer. N'oubliez surtout pas qu'il va falloir un très bon money management. Et c'est ce qui va faire la différence à terme entre ceux qui arriveront à s'en sortir et ceux qui n'y arrivent pas. Alors, extrêmement simple, voilà la stratégie. Je vais vous montrer avec ma petite souris. On va prendre la news qui va, hop, arriver. Donc, à la fin de cette bougie-là, tac, la news arrive. Et là, c'est les 5 minutes après la news. Voilà, une barre, 5 minutes. Elle pourrait être plus petite, elle pourrait être plus grande. Peu importe. Simple. La news arrive, peu importe comment elle s'appelle. Il faut qu'elle ait un impact. Je veux dire, si c'est une news qui ne sert strictement à rien, on ne va pas la regarder. Mais, par exemple, les chiffres du chômage qui tombent. Ou alors, les chiffres du PIB qui tombent. Hop, à ce moment-là, on regarde, tac, la news est lancée. On attend la fin des 5 premières minutes, c'est-à-dire que le bruit s'en aille. Et à partir de là, si on passe par-dessus la bougie 5 minutes, on achète. Si on passe par-dessous, on vend. Et vous voyez, on met un stop en reverse de chaque côté. C'est-à-dire que si j'achète là, ma sortie sera là et inversement. Alors, une fois de plus, regardez bien les règles de gestion des risques. Pour ce faire, puisque je l'ai fait en temps réel moi-même. Comme ça, vous allez avoir exactement ce qu'il fallait faire. Regardez ce qui s'est passé. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 30 mars, le 29 et le 26. On verra, il y a une petite surprise après que je vous montrerai. Voilà ce qui s'est passé. Le 26 mars, 9h55, donc heure française, 15h55. On va avoir le Michigan, l'université du Michigan qui donne son sentiment de marché. L'indice du Michigan. Et le 29, lundi d'après, on a toute une série. Alors, les revenus des ménages, les dépenses, qui vont tomber. Donc, des chiffres qui sont importants et vous allez voir maintenant ce que ça a pu donner. Je prends donc, lorsque le Michigan est arrivé, graphique 5 minutes. Voilà ce qui se passe ici. Donc, nous avons, ici c'est 15h50, 55. Voilà la bougie qui se dessine. Après, la bougie dessinée, paf, on part par le haut. Donc, automatiquement, on va acheter à la cassure de cette bougie-là, puisque le range est défini de 5 minutes. On achète à 1,3375. On met un stop au-dessous ici. Et hop, le mouvement a grimpé de plus de 40 pips. Donc, on peut essayer de s'en sortir. Après, avec des règles de gestion des risques et un trading stop. On peut peut-être pas prendre les 40 pips, parce que 40 pips, ça correspondrait à juste ici. Mais, on peut peut-être en prendre 30, peut-être 20. Peu importe, on a profité d'un mouvement et d'une impulsion. Le marché, ici, stagne avec la news. Les premiers ordres sont dégagés. Et ensuite, ça développe une tendance assez claire. Ensuite, voyons ce qui s'est passé hier, donc le 29. Les revenus des ménages qui tombent. Graphique, 5 minutes, pareil. Là, hop, le range se dessine à 14h30. Donc, 14h35, la bougie, elle est finie. Vous voyez ? Bon, elle est baissière, mais peu importe. Là, qu'est-ce qui se passe dans les 5 minutes d'après ? Pam ! Faut vendre, puisqu'on passe en dessous, on n'est jamais passé au-dessus. On met un stop au-dessus, bien sûr. Et à 1,3470, on vend. Pam ! D'un coup, le marché est tombé de 30 pips. C'est peut-être pas dit que vous alliez choper les 30 pips. Il est tombé même un peu plus bas, mais peu importe. Voilà à quoi ressemble la stratégie. C'est une stratégie qui part très, très vite. Alors, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise, parce que là, je vous ai montré un baissier, un haussier. Eh bien, ce qui s'est passé le 25 mars, c'était quand le patron du trésor américain, Gettner, se présente et annonce quelque chose à un horaire précis. 19h30. Eh bien, c'est passé le 25. Vous irez regarder dans les news un petit peu à quoi ça sert. Et ce qu'il a dit, l'important, c'est pas ce qu'il a dit, c'est qu'il y a eu une réaction automatique 5 minutes après. Et un train s'est dessiné pour pouvoir partir. Regardez. Voilà ce qui s'est passé 5 minutes après que ce gars-là a commencé à parler. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va vendre si ça passe en dessous. On achète si ça passe au-dessus. Qu'est-ce que ça a fait ? C'est tout de suite passé en dessous. Donc, une vente. Et automatiquement, pan ! C'est descendu de 60 pips. Bon, c'est peut-être descendu encore plus bas, vous voyez, par rapport au graphique. Mais peu importe, voilà à quoi peut servir ce type de stratégie. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à aller télécharger la plateforme de GCI pour pouvoir faire vous-même la même chose. Vous pouvez même télécharger MetaTrader. Je sais, beaucoup de traders, une grosse communauté de traders sur MetaTrader. Allez-y. Et puis, si vous voulez un peu plus de renseignements par rapport à tout ce qu'on fournit à l'Institut de la Bourse, vous pouvez me retrouver à New York, à Milan, à Chicago. C'est peut-être mieux en français à Paris. Notez que vous allez sur le site de l'Institut de la Bourse et vous allez découvrir tout un monde d'opportunités, des formations, des livres. Et on va pouvoir vous aider à avancer au plus possible. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada